La société Sovelmache a été créée en 2017. Pourtant, la technologie dont le développement est réalisé par notre société existe depuis 1995. C'est en 1995 que Dmitri Douyounov, développeur de la technologie des bobinages combinés Slevenka, a créé le premier moteur à bobinage combiné. En outre, il est devenu le premier à pouvoir adapter et appliquer la technologie des bobinages combinés à différentes dimensions de moteur. Cependant, avant cela, cette technologie était déjà connue. Il y avait des ingénieurs qui ont pu créer des prototypes de moteurs, développés pour des dimensions spécifiques et pour une carcasse spécifique. Cependant, Dmitri Douyounov a réussi à créer des circuits électromagnétiques qui nous permettent à présent d'appliquer ces technologies à des moteurs complètement différents. Par exemple, derrière Mondo, vous pouvez voir une énorme quantité de matériel qui ont déjà été développés et créés. Voici un exemple. Vous voyez un modèle de molette. Ce treuil a environ 8 modifications. Grâce à ce treuil, il sera possible d'actionner des ascenseurs ou des montes-charges des ascenseurs médicaux et en général tous les mécanismes de levage. Selon les besoins du client, nous pourrons ajouter différentes caractéristiques à ce treuil. Je vous rappelle que nous sommes développeurs, donc changer tel ou tel paramètre ne sera pas très difficile pour nous. Ce treuil sera également équipé de freins modernes, similaires à ceux qui sont proposés par la société Otis. Pourtant, Sauvelmash ne serait pas Sauvelmash si nous ne parlions pas de substitution des importations. En fait, nous sommes engagés dans la mise en œuvre d'une technologie de développement avancée. Nous essayons de mettre sur le marché des produits qui seront nettement supérieurs à tout ce qui existe déjà en termes de qualité de consommation électrique et de propriété technique. Ce treuil d'ascenseur en est la preuve d'ailleurs. En plus de ce treuil, il y a aussi des outils à main électrique, des appareils ménagers, des tondeuses à gazon, des scies à onglets, des meuleuses d'angle que vous avez pu voir sur notre stand. Ce sont tous des prototypes qui sont testés dans notre laboratoire de haute précision. Mais ils sont tous équipés d'un élément commun. Il s'agit d'un système d'entraînement intégré qui est également développé par nos ingénieurs. C'est maintenant que la société a commencé ce pourquoi elle avait été créée. Actuellement, la société Sauvelmash est engagée dans le développement et la production de machines asynchrones rotatives électriques créées en utilisant la technologie des bobinages combinés Sri Lanka. Qu'est-ce que ça signifie ? La construction d'un bureau technologique d'études et d'ingénierie sur le territoire de la zone économique spéciale Technopolis-Moscou est en cours. Ce site a une superficie de 17 000 m². Nous y mettrons en œuvre le développement d'un produit final, le développement de la technologie de production, la création de lignes de production automatisées de nouvelles générations. Ce seront des lignes robotisées, compactes et capables de changer rapidement les dimensions des moteurs qui seront produits. Des équipements seront également créés pour produire nos propres systèmes de contrôle, notamment des contrôleurs, avec leurs principes logarithmiques et le logiciel spécialement écrit par nos programmeurs. Ensuite, tout cela sera mis en production, c'est-à-dire qu'une ligne de production prête à l'emploi sera installée en lot de moteurs et sera produit. Ensuite, nous passerons des procédures de bonne réception, selon les résultats desquelles le client nous dira s'il est satisfait ou non. Je vous rappelle que chaque moteur est créé strictement selon la demande du client. Et puis, nous commencerons la construction d'une usine qui sera également développée selon notre projet et en fait selon le principe du bâtiment que nous construisons actuellement pour nous-mêmes. Par conséquent, le client obtient en usine des lignes de production, des opérateurs formés qui peuvent démarrer la production de façon schématisée, juste en appuyant sur un bouton. Et cela dans les quantités dont le client a besoin.